Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une toute petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par Thierry. Alors Thierry voulait savoir qu'est-ce qui était mieux entre le trading et les paris sportifs ? Quelle est la meilleure stratégie pour faire fructifier ses revenus ? Faut-il se lancer en trading ou faut-il se lancer dans les paris sportifs ? Du coup j'avais prévu de lui répondre par mail mais je vais en profiter pour faire une vidéo puisque je pense qu'il n'est pas le seul à avoir cette question. Faut-il préférer le trading ou les paris sportifs pour faire fructifier ses revenus de manière passive ? Alors juste avant de répondre à cette question, je vais vous montrer du coup les résultats de la journée. Donc aujourd'hui nous sommes le 22 septembre et du coup j'ai clôturé ma journée de trading, j'ai tradé essentiellement sur l'US30 comme vous le voyez. J'ai fait un trade seulement sur le taxe, c'est-à-dire l'indice allemand mais sinon j'ai principalement tradé sur l'US30. Du coup j'ai tradé jusqu'au bout et j'ai clôturé ma journée avec 70% d'autos de réussite. Donc du moins 7 trades gagnants, 6 trades gagnants et 3 trades perdants pour un total final de 504 euros. C'est quand même intéressant puisque je reste quand même dans la moyenne entre 500 et 1000 euros par jour en trading. Du coup j'ai obtenu ces gains en appliquant strictement les stratégies enseignées dans le programme complet FXCR. Le programme qui est toujours disponible pour ceux qui souhaitent se lancer en trading et trader de manière simple mais efficace. Je dis bien simple mais efficace puisqu'on n'a pas besoin de faire très compliqué pour pouvoir cartonner en trading. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre les rangs du programme FXCR. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints. Du coup ceux qui souhaitent se lancer, je vous invite à le faire avant la fermeture des portes. En sachant que évidemment vous allez pouvoir appliquer nos stratégies sur des comptes démo. D'accord ? Pour pouvoir vous entraîner avant de passer en situation réelle. Comme ça vous verrez que nos stratégies fonctionnent réellement. Et ensuite vous allez pouvoir passer en compte réel avec un dépôt minimum de 50 euros, 100 euros, 200 euros. En tout cas sur XTB, le broker que je recommande, vous allez pouvoir faire des tout petits dépôts. Bien entendu vous n'allez pas devenir riche avec 100 euros en un mois. Mais par contre vous verrez dans le programme complet le plan, la stratégie à suivre pour pouvoir transformer 100 euros en 100 000 euros en l'espace d'un an, un peu plus d'un an avec la formule des intérêts composés. Donc maintenant que c'est dit, on va passer au vif du sujet. Du coup Thierry voulait savoir s'il était préférable de se lancer en trading ou en paris sportifs. Puisque beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent dans les paris sportifs pour pouvoir faire fructifier leur gain de la même manière que d'autres personnes se lancent en trading. Ce qu'il faut comprendre c'est que pour réussir vraiment en investissement, quel qu'il soit immobilier, bourse, paris sportifs ou entrepreneuriat, il y a trois grands principes à respecter. Vous aurez donc le principe du ratio risque-bénéfice. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente et je le détaille vraiment dans le programme complet. Mais grosso modo, le ratio risque-bénéfice c'est combien vais-je gagner, enfin combien je dois gagner par rapport à la somme que je risque. Si je risque 1 euro, c'est pour gagner 1 euro au minimum. Ensuite il y a le fait de risquer entre 1 et 5% de son capital total par trade, en tout cas par placement. Et puis il y a la stratégie. Il faut avoir une stratégie avec un bon taux de réussite pour pouvoir être rentable et être profitable sur du long terme. Le problème qui va se poser avec les paris sportifs, et ça sera la grande différence entre les paris sportifs et le trading, c'est qu'au paris sportif, si vous misez 100 euros sur un pronostic et que ce pronostic n'est pas bon, vous perdez la totalité de votre mise. D'accord ? Donc avant de passer à la suite, il faut comprendre qu'au paris sportif, il y a le principe de cote, vous allez parier selon des cotes. Et en fait, plus la cote se rapproche du chiffre 1, et plus la probabilité que votre pronostic soit bon augmente. Plus la probabilité de gagner augmente. En contrepartie, plus la cote se rapproche de 1, et moins votre profit sera intéressant. Si la cote est de 1,1, 1,2, 1,05, et bien avec une mise de 100 euros, vous n'allez pas gagner grand chose, mais vous augmentez vos chances de gagner. Et plus la cote s'éloigne du chiffre 1, donc se rapproche du 2, voire du 3, etc. Plus les bénéfices peuvent être importants, la probabilité de gagner est beaucoup, beaucoup plus faible. Du coup, pour faire des paris sportifs intelligemment, il vaut mieux faire des paris avec des cotes qui se rapprochent du chiffre 1, on va admettre 1,2 ou 1,3. Donc vous faites un pari de 100 euros sur un pronostic, la victoire du joueur A sur le joueur B, avec une cote de 1,3. Si vous gagnez votre pronostic, vous allez faire une plus-value de 30 euros, puisque 100 fois 1,3 est égal à 130. Vous faites donc une plus-value de 30 euros. Si vous perdez, si votre pronostic est mauvais, vous allez perdre la totalité des 100 euros que vous aurez misé. La totalité. Ça vous fait donc un ratio risque-bénéfice de 1,0,3. 1 euro risqué pour gagner 30 centimes. 1 euro risqué pour gagner 30 centimes. Donc il vous faut au minimum 70% de réussite, ne serait-ce que pour rester en équilibre. 70% de réussite au pari sportif sur du long terme pour rester en équilibre. Juste pour rester en équilibre. C'est même pas pour pouvoir vivre la vie, vivre la belle vie, partir en vacances et y avoir des revenus passifs. Juste pour rester en équilibre, vous devez avoir 70% de réussite minimum, ce qui va être assez compliqué à faire. Évidemment, vous pouvez faire des paris combinés, vous pouvez faire des paris avec des grosses cotes. Mais à ce moment-là, certes, vous pouvez gagner plus, mais vous diminuez drastiquement votre taux de réussite. Et au final, vous avez de bonnes chances d'être en perte avec ce type de stratégie. En revanche, au trading, vous allez faire un trade de 100 euros et vous allez placer un stop loss. Au pari sportif, il n'y a pas de stop loss. Le stop loss, c'est la somme que vous êtes prêt à perdre si votre trade est perdant. C'est-à-dire que vous allez spéculer sur la hausse du cours d'un produit et le produit va partir en baisse. Il va dans le mauvais sens. Du coup, vous avez déjà placé votre argent. Ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à perdre de l'argent, mais en aucun cas, vous n'allez perdre la totalité des 100 euros. Vous allez perdre uniquement la somme que vous aurez fixée. Ici, dans cet exemple, j'ai fixé la somme de 20 euros, mais vous pouvez très bien fixer 10 euros ou 30 euros ou 40 euros. Si vous gagnez, vous allez faire une plus-value de 60 euros, voire plus. Ça va dépendre de votre stratégie. Et si vous perdez, vous ne perdez uniquement que 20 euros. En aucun cas, vous ne perdez la totalité de votre trade. Ça, c'est vraiment un débutant qui n'a jamais vu aucune vidéo sur le trading, qui va se lancer en trading sans comprendre le principe du stop loss. Au final, vous risquez 20 euros pour en gagner 60. Ça vous fait un ratio risque-bénéfice de 1 pour 3. Je risque 1 euro, mais je veux en gagner 3. À ce stade-là, il vous faut uniquement 30% de taux de réussite pour être en bénéfice. Avec seulement 3 trades gagnants sur 10, vous allez être en bénéfice. Bien entendu, avec les stratégies du programme FXCR, vous allez avoir des taux de réussite de l'ordre de 70%, parfois 80%, parfois 90%, mais sur du long terme, ça va plutôt être du 70%. Vous n'aurez jamais 100% de trades gagnants, c'est impossible. Mais en tout cas, vous allez avoir avec nos stratégies au minimum 70% de taux de réussite. Et même avec un taux de réussite beaucoup plus faible, vous allez quand même être en plus-value. Pourquoi ? Parce que vous aurez un bon ratio risque-bénéfice. D'accord ? Je vous montre ça sur le graphique. Donc ici, je vais retourner sur les graphiques. Et comme je vous l'expliquais, si je place un ordre, vous avez déjà le concept de ordre en attente. Ordre en attente, ça signifie que l'ordre va se déclencher uniquement si mon pronostic, il est bon. Donc déjà avec ça, vous augmentez déjà votre taux de réussite, parce que quand votre pronostic, il ne sera pas bon, votre ordre ne va pas se déclencher. Si je veux parier ici sur la hausse du cours du produit, je vais mettre 27,370. Je parie donc sur la hausse du cours du produit, vous voyez que j'ai le stop loss jusqu'ici. Le stop loss, ça signifie que je vais mettre la somme pour laquelle je suis prêt à perdre. Évidemment, c'est un peu plus complexe, donc on verra ça dans le programme complet. Mais grosso modo, je vais mettre le stop loss à 27,270. Et je vais mettre une limite ici. Alors le volume, voilà. Et je vais mettre une limite ici. Du coup, si je risque ici 700 euros, ça veut dire que je veux en gagner 1000 euros. Évidemment, la gestion des stop loss et des take profit doit se faire de manière réaliste. On verra ça dans le programme complet. Mais en gros, ça me met 27,604. C'est parfait. Du coup, je clique sur achat stop. Et là, hop, on a mon ordre d'achat qui est placé ici avec le take profit. Le take profit, c'est-à-dire que si la courbe va dans le bon sens, j'ai misé sur la hausse, donc si la courbe part vers le haut, en arrivant ici, ça va venir déclencher mon ordre d'achat. Du coup, mon pronostic, il est déjà gagnant à ce niveau-là. Ensuite, il va continuer de monter. Il va toucher le take profit. Le take profit, c'est une zone où je souhaite que mon ordre s'arrête automatiquement et j'encaisse automatiquement, du coup, ma plus-value qui sera ici à peu près de 1000 euros. Évidemment, si la courbe du produit, elle part comme ça, elle déclenche mon achat, et puis elle redescend brusquement pour partir en chute, c'est-à-dire la courbe, elle monte pour redescendre. Quand elle redescend, mon ordre va s'arrêter ici au stop loss. Évidemment, si vous êtes un parfait débutant, vous ne connaissez pas ce principe de stop loss, vous n'avez pas de stop loss et là, la courbe, elle va descendre, elle descend, elle descend, elle descend et vous, vous perdez, vous perdez, vous perdez, vous perdez et effectivement, de cette manière, vous perdez tout en trading. Par contre, si vous êtes intelligent, du moins, si vous êtes formé, vous savez que vous devez absolument placer un stop loss et pourquoi pas un take profit. Le take profit, c'est optionnel, vous pouvez laisser courir vos gains, mais en tout cas, au niveau des pertes, le stop loss, c'est obligatoire. Alors déjà, au pari sportif, vous n'avez pas le principe d'ordre en attente, c'est-à-dire que vous placez votre pari et ensuite, adviendra ce qu'il adviendra. Si le pari, il est gagnant, vous gagnez, s'il est perdant, vous perdez. Ici, vous avez les ordres en attente, vous le placez ici dans une zone stratégique et si la courbe, elle part dans le bon sens, votre ordre, il va se déclencher. Uniquement si votre pronostic de base, il est bon. Si vous misez sur la hausse et que ça descend, votre ordre, il est là, il ne va pas se déclencher. A ce niveau-là, du coup, vous allez perdre de l'argent seulement si la courbe, elle monte et pour X raisons, elle redescend. Mais vous vous en doutez, sur 100 cas, cela ne va arriver que dans 10 cas ou 15 cas ou 20 cas maximum. Autrement dit, dans 80% des cas, 70% des cas, votre ordre, il va venir se déclencher et il va venir atteindre votre take profit tout simplement. Vous voyez donc maintenant l'énorme différence entre les paris sportifs et le trading. Du coup, c'est à vous de faire vos choix. Si vous préférez vous lancer en paris sportifs, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, il vous faudra un excellent money management avec un bon taux de réussite pour pouvoir être rentable. Ou alors, vous pouvez vous lancer en trading. Et si tel est votre cas, vous pouvez rejoindre notre programme FXCR pour apprendre à gagner plus de 200 euros par jour en bourse dès maintenant en suivant nos stratégies. Nos stratégies sont simples et efficaces. Je dis bien simples et efficaces parce que le but, c'est vraiment que vous puissiez continuer à vivre votre vie actuelle tout en générant des revenus passifs, de véritables revenus passifs. Il y a des stratégies pour tous les profils, que ce soit pour le scalping, du trading vraiment à la minute, pour du day trading, mais également pour du swing trading. Les résultats sont au rendez-vous pour nos élèves. Vous pourrez évidemment vous appliquer nos stratégies sur des comptes démo avec des portefeuilles virtuels pour vous rendre compte sans risque que nos stratégies fonctionnent. Encore une fois, avec les paris sportifs, il n'y a pas de compte démo. Vous misez tout de suite de l'argent réel. Ici, vous allez commencer avec de l'argent virtuel pour tester nos stratégies, apprendre vraiment les principes du trading et générer des premiers revenus virtuels avant de passer en réel quand vous serez suffisamment en confiance. Voilà. Bien entendu, ce programme ne sera pas ouvert pour une durée indéterminée puisque je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos stratégies. Du coup, si vous êtes intéressé par la formation FXCR, je vous invite à cliquer dans le lien ci-dessous pour nous rejoindre avant la fermeture des portes. Voilà. Si vous êtes membre du programme complet, dans votre espace membre, vous aurez la partie cas pratiques où je détaille les différents trades que j'ai gagnés, notamment la session de trading d'aujourd'hui où je générerai un profit de 500 euros, ce qui est suffisant pour moi pour aujourd'hui. Voilà. Pour les autres, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada